... Bonsoir, mes amis! Bonsoir, bonsoir! Comment ça va? Comment ça va? Comme ci, comme ci, comme ci, comme ça! La, 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 la! C'est Crésiste! Mais oui, c'est moi! Avec l'extraordinaire, l'inénarable légendaire, bien sûr, celui que vous aimez tous, c'est tout M. Vincent Lagarde! Bonsoir à tous! Bonsoir! Soyez les bienvenus! Merci d'avoir passé cet après-midi en notre compagnie! Bonsoir les téléspectateurs! 18h15, l'heure pour nous de prendre en antenne et de rendre un des 5 héritiers riches comme Crésus, en commençant par la jolie Cathy, soyez la bienvenue! Bonsoir Candido! Bonsoir Vincent! Bonsoir Michel! Bonsoir Jacques! Et je vous demande d'accueillir celle qui a fait ses preuves et qui a son passe fort pour le retour, voici Maya! Bonsoir Maya! Ça va bien? Ça va! Je vous en prie, prenez place! Accueillons comme il se doit avant de démarrer l'ami Crésus! Bonsoir mes amis! Bonsoir à tous! Comment allez-vous Crésus? Oh mais très bien, mais très très bien! Oh Maya, c'est fort joli ce que vous portez sur vous, dites donc! Alors Crésus, je vous demanderai d'avoir la gentillesse de ne pas trop charrier la belle maman de Maya. C'est elle qui m'a offert mon haut, c'est pour ça que je l'ai mis, pour m'excuser pour hier. Ah ouais? Bah vas-y, lâche-toi! Non! Merci cher ami! Crésus, j'en fais appel à votre générosité, auriez-vous la gentillesse de créditer les 5 comptes de 50 000 euros chaque jour? Par la puissance de mon train sacré que les 50 000 euros arrivent maintenant! Cathy, vous êtes prête à ouvrir le feu? Venez Cathy! On démarre la première manche avec l'une ou l'autre! Mais venez! Cathy, vous faites quoi dans la vie? Je suis maîtresse d'internat. Maîtresse d'internat? Oui. C'est-à-dire que vous... Je surveille un internat, d'ailleurs je fais coucou à mes internes. Vous êtes dans quel internat? L'internat du lycée Jean Massé à la Nester. Ah bien sûr! Mes respects! Une passion dans la vie en dehors de votre métier, un homme, des enfants, un chien... Rien du tout, les noms total! Vous êtes célibataire? Oui! Depuis combien de temps? Depuis octobre? Nomembre? Il y avait des claques tout le temps! Faut pas rester dans cet état-là! Vous vous faites du mal et vous vous faites du mal à nous les hommes! Un loisir, une passion, un hobby! Non, j'aime bien les courir mais là j'ai un peu arrêté, je suis dans les concours! D'accord! Cours après les hommes mais les rattrapes jamais visiblement! Je cours pas assez vite! C'est vrai, vous giflez facilement? Oui! Pourquoi? Bah parce que les mecs passés quelques heures sont un petit peu tactiles, dirons-nous, et j'aime pas trop trop ça! Pourquoi? Bah parce que quand je le décide ça va mais tant que je l'ai pas décidé je suis pas d'accord! Cette délicieuse enfant a mis sur sa fiche la différence entre un pitbull et moi, c'est que le pitbull on peut négocier! Ca m'étonne déjà moins que vous soyez célibataire depuis 6 mois! C'est la faute de ma copine, c'est elle qui dit ça, que je suis célibataire depuis 6 mois parce que la différence entre moi et un pitbull! Quel est votre prénom? Voilà! Isabelle! Et vous avez une idée pour laquelle elle serait célibataire depuis 6 mois? C'est qu'elle est pénible? Elle est euh... Elle a beaucoup de caractère! Ah ouais! Cathy je vous pose une question, vous avez 7 secondes pour choisir entre la réponse apparente et la réponse masquée! Vous avez compris le principe? Oui! Comment appelle-t-on couramment une pièce de théâtre comique mettant en scène des relations de séduction et d'adultère? Un vaudeville ou l'autre? Un vaudeville! Un vaudeville, l'autre c'était une vache des champs! C'était un vaudeville, bonne réponse! Candido bonsoir! Bonsoir Vincent! C'est de quelle origine Candido? C'est d'origine espagnole! Vous faites quoi dans la vie Candido? Je ne fais pas ce que j'aurais voulu faire comme dit la chanson! Vous n'êtes pas artiste? Et non! Et non! Je pense que j'aurais pu l'être! J'ai chanté dans le temps, je continue à chanter! J'aimerais beaucoup, beaucoup vivre d'un don ou d'une passion qui est le magnétisme et la guérison des gens! Ah ouais? Pour le moment ça ne démarre pas encore malgré des bons résultats et je suis alimentairement commercial! Mais je compte gagner ce soir pour pouvoir me lancer dans cette vocation! Dans la guérison magnétique! Voilà exactement! Et par les énergies! Bouffer des aimants! Je vais essayer, c'est un peu lourd! Il y a une femme, une relation dans votre vie? Non, je suis célibataire! Depuis combien de temps? Depuis un mois! D'accord! Il y a peut-être moyen de moyenner! Vous n'avez pas d'enfant? J'en ai 3 plus 1! 3 d'un premier mariage, 1 d'un deuxième! Il y a le kit complet là! Il est fou! Il y a rien à faire! Alors! On a cru de la cancer quand même! Candidot! Selon le dicton, l'amour rend... Presbyte ou l'autre? En un seul mot, c'est pas ça! En un seul mot, c'est pas ça, c'est l'autre! En deux mots, aveugle! Oh vous êtes drôle! Bonne réponse! Oh les dents! Michel! Vous êtes belle comme un coeur! Merci Marc! Vous êtes célibataire aussi? Non! Ah bah voilà! Vous voyez ça! Ah! Depuis combien de temps? Bientôt 3 ans! 3 ans! Que faites-vous dans la vie en dehors d'être amoureuse de l'homme avec qui vous êtes? Je suis professeure de piano! Professeure de piano! J'aurais adoré jouer du piano! Ah ouais! Je vous donne des cours quand vous voulez! Mais c'est vrai que pour ça, il faudrait... Parce que le piano, il n'y a pas de secret! Si on ne s'y met pas deux heures par jour, c'est pas la peine! Non non non! Du tout! Une demi-heure, c'est pas mal déjà! Une demi-heure par jour? Et en combien de temps on peut jouer du piano? Étant donné que je suis particulièrement doué? Six mois, c'est parfait! Voilà! Allez! Michel! Quel est l'autre nom du fleuve nord-américain qui a également appelé Rio Bravo? Rio l'est ou l'autre? L'autre! L'autre, c'est Rio Grande! Bonne réponse! Jacques, bonsoir! Bonsoir Vincent! Vous faites quoi dans la vie? Je suis en préparation de projet de création d'entreprise! Très bien! Vous êtes marié, fiancé? Oui! D'accord! Vous avez des enfants? J'ai une femme et trois filles, quatre raisons de boire! Quatre raisons de boire! Avec qui vous êtes venu? Avec Fabrice et une partie de ma troupe de théâtre! Voilà! Quatre raisons de boire! Vous avez dans vos passions l'art lyrique? Du théâtre amateur! D'accord! C'est bien! Et vous faites ça par passion ou vous faites ça professionnellement? Ah non, par passion! Vous n'en vivez pas? En amateur, oh non! D'accord! Mais vous faites payer quand même! Oui, mais très peu, dans le village! Ouais, faut payer les décors! Oui, non, on les fait nous! Dans le village! Dans le village? Au Bourg! Il y a un théâtre au Bourg! Eh oui! Jacques, quel est le point commun entre la Castafior et Assurance Tour X? Ils sont végétariens ou l'autre? L'autre! L'autre c'est... Il casse les oreilles! C'est une bonne réponse! Maïa! On sait tout de vous! Vous êtes mariés! Vous vous entendez très bien avec votre belle-mère Bernadette! Oui! Vous étudiez les bouquins et vous êtes dans une librairie pour pouvoir plus tard ouvrir votre librairie! Voilà! J'aime bien! Je vous souhaite bon courage! Dans la série télévisée, qui sont Arnold et Willy? Des orques? Ou l'autre? L'autre! Oui! Sauvez Willy! Bonne réponse! C'est une réponse des enfants! Cati! Sur quel album de Calogero figure la chanson Yalla? Calogero ou l'autre? Calogero? Calogero? Calogero, l'autre c'était 3! Et c'était 3! Et c'était 3! Et... Un premier camembert pour Becati! Candilo! Lors des phases de tir au biathlon, que doit obligatoirement faire l'athlète de ses skis? Les enlever! Ou l'autre? Les enlever! L'autre c'était les garder! Il faut les garder hein! Il faut les garder! Il faut les garder! Il est pas obligé de déchausser! Il est pas obligé de déchausser! Camembert pour vous aussi! Michel! Qui a composé la musique du film Les bronzés font du ski? Pierre Bachelet ou l'autre? L'autre? L'autre c'est Pierre Ponce! Pierre Bachelet! Là c'est camembert sur camembert hein! Jacques élève un conchiliculteur, des coquillages ou l'autre? Des coquillages! L'autre c'était du... des Chiliens! Il élève des Chiliens! Bonne réponse! Maria! De quel côté est incliné le caractère d'imprimerie appelé italique? Vers la droite ou l'autre? Pour une libraire! Vers la droite! Vous dites vers la droite, l'autre c'était vers le sud! Bonne réponse! Cassie attention! Vous êtes en danger! Ok! Dans le film Le fabuleux dessin d'Amélie Poulain, quel est le prénom du personnage interprété par Jamel Debbouze? Joseph ou l'autre? Joseph! Joseph! L'autre c'était Lucien! C'était Lucien! Et voilà! Deuxième camembert! Et Lucien... Lucien... Joseph c'est Dominique Pinot! Je vous propose de choisir quelqu'un pour démarrer le premier duel sachant que tout le monde a 50 000 euros! Qui est le premier dueliste? Maïa! Maïa! A, B ou C? B! Si vous répondez correctement à la question B vous resterez avec nous pour la suite des événements avec 100 000 euros! C'est une question facile! Combien de mois de notre calendrier ont un A pour initiale? Facile ça! Un, deux ou trois? Et bien il n'y a qu'à faire hein! Février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre... Deux! Deux! Au revoir Cathy! Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer Cathy! Et euh... Quel bonheur de ne pas avoir été giflé! Deux! C'est la bonne réponse Cathy! On veut devenir vos 50 000 euros! Bravo! Je vous fais un bisou! Et bien voilà tout le monde dit au revoir à la belle Cathy! Alors elle est juste devant moi si on la voit pas bien! Cathy vous nous avez soufflé avec vos réponses! Vous nous avez claqué! Allez! Au revoir Cathy! Au revoir Cathy! Et oui malheureusement il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui perde! Et c'est la loi du jeu! Maya est en tête avec 100 000 euros! Candido est là! C'est extraordinaire! Michel et Jacques ne sont pas loin derrière! Tout va bien! Tout va bien! Candido! Attention ça passe ou ça casse! Je vous pose une question, pas de réponse à vous de la trouver et ce en moins de 7 secondes! Ok! Quand on ne sait pas à quoi s'en tenir, on ne sait plus si c'est du lard ou du cochon! Il paraît! Bonne réponse! Michel! Jean verse 5 centilitres d'eau dans un verre vide et le remplit ainsi au quart! Quelle est la contenance du verre? 20 centilitres! Bonne réponse! Bravo Jacques! Les Red Hot Chili Peppers sont-ils des Tacos ou des Musicos? On s'y voit la question! Oh vas-y! Des Tacos! Non! Des Musicos! Oh là derrière regarde! Le fond vert sur la bouche derrière! Il est de Los Angeles! Un Camembert pour vous! Maya! Quel est le genre du mot cithare? Un ou une cithare? Vous dites une cithare, c'est bonne réponse! Bravo la livreur! Candido! Quelle chanteuse a repris en 1999 le tube de Michel Berchet? Chantez pour ceux qui sont loin de chez eux! Quelle chanteuse a repris? Je veux chanter pour ceux... Lame! Il me semble qu'elle l'avait chanté chez vous dans un drôle de jeu! C'est une excellente réponse! Michel! Qu'est-ce qui peut-être? Qu'est-ce qui peut-être de bataille de bois ou de labour? Qu'est-ce qui peut-être de bataille de bois ou de labour? Bah alors... Cheval! Cheval! Cheval dira ma mère! Jacques! Dans la BD, qui de tif ou de tondu est chauve? Piège ou pas? Tondu! Eh bah non! C'est tif! Donc piège! Pas dans le piège! Et ils se moquent de vous derrière, ils font des gestes et tout machin! C'est petit hein! Dans votre dos, se moquer ainsi, c'est petit! Mais ils sont venus avec ma voiture! Ils sont venus avec? Ma voiture! Ils sont venus avec votre voiture! Message subliminal! Je serai vous, je prendrai les horaires de train rapidement! Jacques de Camembert, à vous de défier quelqu'un en duel! Michel! Candido! Michel! Michel! Vous avez 50 000 euros! Question A, B ou C? B! Question B! Si vous répondez correctement, vous resterez avec 100 000 euros pour la suite! Question facile! Oula! Moi je crois que vous pouvez y aller maintenant! Voilà! Tu l'as voulu hein! Selon l'expression, quand on envisage les choses de son propre point de vue! Quelle heure voit-on à sa porte? Midi, 14h, minuit! Allez! Au revoir! Merci Jacques! Midi! Il est midi à sa porte, c'est une excellente réponse! Michel! Jacques! Je suis navré! Bon courage sur scène! Merci! Comme on dit dans le métier! Merci! Ciao! Au revoir! Au revoir Jacques! Au revoir Jacques! Jacques qui est parti mesdames et messieurs! C'est la loi du jeu! Il n'en faut qu'un pour gagner! Moi je voudrais dire que ce soit Maya! Maya, Candido et Michel sont là! Michel et Maya! Avec 100 000 euros! Comme quoi, avec 50 000 euros! C'est le prochain! Maya! C'est vous qui cherchez la troisième manche! Voici la décharge électrique! J'énumère une liste de 10 réponses à votre intention pour tous trois! Puis une question! Vous piochez chacun votre tour! Une réponse dans la liste! Celui qui chope la mauvaise, c'est un duel! Vous êtes prête Maya? Oui! Dans le coeur! Dans le portefeuille! Dans leur tête! Dans mon lit! Dans leur cactus! Sous leurs pieds! Dans leur sourire! Dans mon slip! Dans les bonjours! Dans leur bonjour! Dans la vie! D'après la chanson de Jacques Dutronc! Où y a-t-il des cactus? Dans leur portefeuille! Dans leurٌ portefeuille! Dans leur portefeuille! Oui! Il y a! Bravo, mon..... Candido! Dans leur cactus! Dans leur cactus! Dans leur cactus! Dans leur cactus! Il y a des cactus! Dans la vie! Dans la vie! Dans la vie! Il y a des cactus! Maja? Dans leur supervisor! Dans leur bonjour! Il y a des cactus. Candelot. Dans leur sourire. Dans leur sourire. Il y a des cactus. Aller. Poules. Aller. Michel. Dans mon lit. Hein ? Dans mon lit. C'est pas moi. Bonne réponse. Maya. Dans mon slip. Dans mon slip, il y a des cactus. Je ne sais pas. Et surtout, je ne veux pas le savoir. Candelot. Sous leurs pieds. Sous leurs pieds. Sous leurs pieds. Bien. Dans leur cœur. Dans leur tête. Dans leur cœur. Dans leur cœur. Bien. Bravo. Bien joué. Bravo. Candelot. Je démarre avec vous. La baleine. Le chien. La chauve-souris. Le requin. La souris. La vache. Le tigre. Le cheval. L'écureuil. Le mouton. Quels animaux sont des mammifères ? La vache. La vache. Bonne réponse. La vache s'accouple. Le chien. Le chien s'accouple. Le tigre. Le tigre. Le tigre. Ça s'accouple aussi. Bonne réponse. Le cheval. Le cheval. C'est un mammifère. Le mouton s'accouple. Le mouton s'accouple. Bonne réponse. L'écureuil. L'écureuil. Ça s'accouple un écureuil. Bonne réponse. La baleine. La baleine, ça coupe. Oui, c'est même le plus gros des mammifères. La souris. Bonne réponse. Maya. La souris. La souris. Oui, le requin n'est pas un mammifère. Je démarre avec vous, Michel. Les îles Marquise. Les îles de la société. Les îles Galapagos. Les îles Vierge. Les îles Midway. Les îles Hawaï. Les îles Caroline. Les îles Tuamotu. Les îles Marshall. Les îles Salomon. Quelles îles sont situées dans l'océan Pacifique ? Jéraleine. Oui. Je voulais juste dire que c'est les îles Salomon. Salomon, c'est un comique. Mais ce n'est pas les îles de Bruno. Si, bien sûr. Où avais-je la tête ? C'est les îles qui appartiennent à Bruno. Oui, c'est ça. Mais oui, mais je... C'est les îles Bruno Salomon. Voilà, c'est ça. Ah non, c'est les îles Salomon. Je pensais qu'on disait Salomon. Michel, c'est à vous de démarrer. Je vais dire les îles Hawaï. Les îles Hawaï. Oui, ça c'est dans le Pacifique. Jusque-là, on ne prend pas trop de risques. Maya. Les îles Marquise. Les îles Marquise. Où s'est retirée notre Vrel Belge. Les îles Caroline. Caroline. Bonne réponse. Les îles Tuamotou. Toi Motou. Toi Motou. Maya. Les îles Marshall. Les îles Marshall. Yes, I. Là, là, là. Candido. Les îles Vierge. Les îles Vierge. Eh ben non, voilà. Les îles. Les Antilles. Elles ne sont pas Vierge du tout, celles-là. Pourquoi tant de haine ? Pourquoi tant de haine ? Candido, vous avez 50 000 euros, tandis que Michel et Maya ont chacune 100 000 euros. Qui des deux allez-vous défier en duel ? Allez, Maya. Allez, Maya. Allez. C'est sur vous que ça tombe. Deuxième duel. A, B ou C ? B. Question B. Question B. Quel est le nom de l'homme de main du grand Vizir Isnogud ? Dilla Lara Haroun El Poussa Poulmankar. C'est Dillat Larat. Dillat Larat. Ah oui. Haroun Poussa Poulmankar. Dillat Larat. Voilà. Je n'en sais rien. Je vais dire... Poulmankar. Poulmankar. Dillat Larat. Dillat Larat. Ouais, j'aurais dit ça aussi, moi. Vous auriez dit quoi, vous ? Je pense que pour le jeu de mots, j'aurais dit ça aussi. Dillat Larat. Dillat Larat. Dillat Larat, c'est un jeu de mots en fait. Dillat Larat. Haroun El Poussa. Et Haroun El Poussa, je suis... Alors, donc Dillat Larat, oui, c'est bien. La bonne réponse. C'est une bande dessinée créée en 62 par René Goscini au scénario et Tabari au dessin. Et donc Poulmankar, c'était le chef d'État voisin. Et donc Haroun El Poussa, c'est le calife de Bagdad. Maya, vous restez avec nous avec 150 000 euros. Candido, quant à vous, vous nous quittez. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre moment. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Au revoir Candido. Candido, c'est finito. Au revoir. Candido, 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 Candido. Candido, Candido, Candido. C'est d'accord. Eh bien, voilà la demi-finale de rêve. Deux créatures célestes et magnifiques et superbes. Pour chers amis, je pense que ce sera le paradis. Maya, 150 000 euros. Michel, 100 000 euros. Et puis, en place pour la demi-finale. Eh bien, chers amis, chers amis, je pense que c'est la demi-finale dont vous aviez toujours rêvé, laquelle vous aviez pensé, c'est-à-dire la superbe blonde professeure de piano, l'exquise, la grâce, la délicatesse, la librairie en face de moi, la culture, la beauté, enfin bref, l'élégance, pour une fois, pour vous, chers amis. Cela dit, je vous trouve sympathique et intéressante toutes les deux, mais mon cœur pencherait pour la musique. Oui, car je prendrai plus de plaisir à poser des notes sur un clavier qu'un livre sur une table de chevet. Michel, vous avez 100 000 euros et 70 secondes pour venir me retrouver pour la finale. Vous m'entendez fort et clair. Oui, Vincent. Maya, 150 000 euros. C'est votre deuxième demi-finale. Vous avez un léger avantage par rapport à Michel. Vous m'entendez fort et clair. Oui, Vincent. Vous avez toutes les deux 70 secondes pour tenter de venir me retrouver en finale. La seule et unique règle de ce jeu est la suivante. Je vous demande impérativement de respecter l'énoncé des trois propositions de réponse avant de me donner la vôtre. La première des deux qui arrive à zéro a perdu. Je démarre par Michel. Quand vous me le dites, Michel. C'est parti, Vincent. Quel nom porte le petit gâteau délicat de la taille d'une bouchée ? Le petit suisse, le petit lait, le petit four. Petit four. Oui. Maya, que signifie l'expression familière appuyée sur le champignon, freiner, klaxonner, accélérer ? Accélérer. Bien. Michel, à quel oiseau est comparée une personne très bavarde ? Une colombe, une pie, une tourterelle ? Une pie. Oui. Maya, quel mot désigne le salaire d'un artiste ? Une pastille, une gélule, un cachet ? Cachet. Oui. Michel, quelle est la langue officielle du Vatican ? L'anglais, l'italien, l'espagnol ? L'italien. Oui. Maya, dans un casino, quel autre nom donne-t-on parfois au Baccarat ? Chemin de fer, bandiment chaud, diligence ? Chemin de fer. Oui. Michel, quelle chanteuse interprète regarde-nous ? Emma Domas, Nolwenn Leroy, Jennifer ? Nolwenn Leroy. Non, Emma Domas. Je continue. Quel fleuve naît au Mont Gerbier de Jon en Ardèche ? La Seine, la Loire, le Rhône ? La Loire. Oui, bonne réponse. Maya, dans quelle ville est né Napoléon ? Bastia Bonifacio, Ajaxio. Ajaxio. Oui. D'ailleurs, on dit Ajaxio. Michel, au cirque, qui présente les numéros ? Monsieur Banal, Monsieur Loyal, Monsieur Cordial ? Monsieur Loyal. Oui. Maya, quel organe est familièrement appelé le palpitant ? L'estomac, le foie, le cœur. Le cœur. Oui. Michel, quelle est la durée réglementaire d'une mi-temps de football ? 35, 45, 55 minutes. 35. Non, 45. Je continue. Sur une plage surveillée, quel drapeau signifie baignade dangereuse ? Drapeau vert, rouge, orange. Rouge. Non, orange. Je continue. À quoi se rapporte l'adjectif caprin ? Au capre, au caprice, au chèvre. Au caprice. Non, au chèvre. Je continue. Quelle fée donne vie à Pinocchio ? La fée Clochette, la fée Turquoise, la fée Mélusine. La fée Clochette. Non, Turquoise. Combien y a-t-il de jokers dans un jeu de 54 cartes ? 2, 3, 4. Oui. Ça, malheureusement, quand on commence à partir en live sur une... Après, c'est la panique et on a beau tout savoir, les réponses ne sortent plus. Michel, il vous reste une seconde 12 centièmes. Je ne vous poserai plus de questions car vous êtes en zone rouge. Maya, tout va bien. Vous avez 44 secondes et 43 centièmes pour me donner une seule bonne réponse. Vous êtes prêtes ? Oui. Quelle était la profession de Jean-Baptiste Pigalle ? Meneur de revue, musicien, sculpteur. Musicien. Non, sculpteur. Comment appelle-t-on une fissure dans un barrage ? Un castor, un renard, une anguille. Un castor. Non, un renard. Que tient Raphaël dans sa bouche sur la pochette de l'album Caravane ? Une allumette, une marguerite, un stylo. Une marguerite. Non, une allumette. Dans la fable de La Fontaine, comment Perrette transporte-t-elle son pot au lait sur la tête, sur son dos, dans ses bras ? Sur la tête. Oui ! Oh là là ! La musique est rock'n'roll, hein ? Michel et Maya, vous pouvez vous saluer toutes les deux. Michel, je suis navré de vous voir nous quitter. Mais ce n'est que partie remise, nous nous reverrons côte à côte, derrière un clavier, je l'espère, je le souhaite. Avec plaisir. Salut Michel, à bientôt. Au revoir. Adieu. Eh bien, comme on dit chez nous, adieu, voirons. Moi, j'ai pas fait une comparaison entre vos deux personnalités, mais si je devais apprendre quelque chose, j'irais plus vers la musique que vers les bouquins. Vous savez déjà lire, c'est pour ça ? Ouais, en plus, j'ai déjà appris à lire, mais moi, j'ai appris à lire dans les bulles. Et tant que vous vendez pas de BD, vous avez peu de chances de me voir dans votre librairie. Non, mais il y en a, dans toutes les librairies, il y a des BD, bien sûr. À la bonne heure. En attendant, Maya va tenter, après la pub, de répondre aux cinq questions, et si elle y parvient, ce sera un million de francs, 150 000 euros, c'est tout le mal qu'on puisse vous souhaiter. A tout de suite, après la pub. Et quel hypnome, cher ami, Vincent aime beaucoup cette Michèle. Et Bernadette aussi, d'ailleurs, à propos. Félicité. Ah, je sais, je sais tout, voilà, nous sommes de retour, c'est d'extraordinaire avec Maya, one again. Et cher ami, bien sûr, 150 000 euros. Encore vous ? Eh oui. Quel bonheur de vous retrouver ici. Vous avez 150 000 euros à gagner si vous répondez correctement aux cinq questions représentées par cette merveilleuse colonne. Oh colonne. Sur les trois premières questions, vous pouvez répondre deux fois. Sur les deux dernières questions, vous ne pouvez répondre qu'une seule fois. si vous répondez bien aux cinq, 150 000, si vous répondez à quatre, 2 000, si vous répondez en dessous de ça, ben, vous nous donnez du pognon. Première question. Quelle partie de son corps ne peut-on pas toucher avec sa main droite ? L'oreille gauche, le talon droit, la fesse gauche, le coude droit, l'homoplate gauche. Ben là, c'est, il n'y a qu'à faire la démonstration. Ou alors, on est un peu gognol, hein ? Déjà, j'ai du mal avec ma droite et ma gauche, mais ça ne change rien. Mais ce sont vos origines anglaises, je pense. C'est cela ? Un peu, oui. Mais ce n'est pas grave. Vous l'avez fait. Donc l'oreille gauche, ben, c'est possible. Le talon droit, si on est souple. La fesse gauche, que ce soit la sienne ou celle de quelqu'un d'autre, c'est possible. L'homoplate gauche, c'est bon. Par contre, le coude droit, ça ne va pas être possible. Donc ça va être le coude droit. Pourtant, ceux qui regardent la colonne, ils ont l'air tellement qu'on se dirait, eux, ils doivent y arriver, hein ? Non ! Vous dites le coude droit ? Non ! Je ne sais pas, mais c'est la voie de repos. Well done, my dear. Voici la deuxième question. De quel fruit la belle de Boscop est-elle une variété ? Est-ce une pomme, une poire, une banane, une pastèque, une fraise ? La belle de Boscop a des yeux de vos goûts. Alors, ça ne va pas être, je pense, ni banane ni pastèque, je pense. Là, ça n'a pas un nom qui envoie au pays dont sont originaires ces fruits. Maintenant, les autres. J'hésite entre la pomme et la poire. Donc je vais dire l'un et puis, si ce n'est pas ça, je dirais l'autre. Donc je vais dire la pomme. Il manque les scoobidoubidou. Ouais. C'est une bonne réponse. La célèbre de Boscop. Voici la troisième question. Oh non ! Momo possède cinq chameaux et deux dromadaires. Momo leur met une fatma sur chaque bosse. Combien de femmes composent son harem ? Sept, neuf, dix, douze, quatorze. C'est facile. Alors, le chameau a deux bosses. Donc deux fois cinq, dix. Et chaque dromadaire a une bosse. Donc dix plus deux, douze. Le compte est bon, ça sera douze. Pas mieux. Le compte est bon. My dear, that was impressive. Thank you. You're welcome. Bonne réponse. Eh, Bernabette, c'est un stade dans l'eau. Comme hier. Oui. Il y a pareil, vous aviez les... Les trois premières. Alors que tous ceux qui peuvent se toucher le cou de droit de la main droite regardent la colonne. Oh ! Et du coup, les mecs sont là, voilà, ça va des conneries. Et voilà la colonne. Une, deux, trois, c'est bon. Il reste quatre et cinq. Et je vous rappelle que pour les deux dernières questions, vous ne pouvez répondre qu'une seule fois. D'accord ? Oui. Voici la quatrième question. Quels animaux ne sont pas cités dans la chanson « Vive le douanier Rousseau » ? Les singes, les éléphants, les crocodiles, les poissons, les perroquets. Alors, les perroquets, il me semble que oui. Ça fait rire, la 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 la... Ça fait bien, c'est les abeilles. La 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 la... Oh oh oh... On n'est que deux à la connaître. Il y a les deux frères Tadur aussi, mais... Chanson française de 1983. Oui. In English, yes. Alors, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais comme c'est un groupe antillais et qu'aux Antilles, il n'y a pas d'éléphant, je serais tentée par les éléphants, mais je ne sais pas pourquoi... Comment ça? Il n'y a pas d'éléphant aux Antilles? Pas que je sache. Je peux vous poser une question? Vous n'avez aucun accent quand vous parlez français. C'est extraordinaire. Mais par contre, quand je parle anglais... Pourquoi? Vous êtes d'origine anglaise? Oui. Je suis à moitié-moitié. Je suis à moitié anglaise. Et vous êtes née en Angleterre? Oui, je suis née en Angleterre. Et vous avez reçu une éducation british? Non, j'étais élevée en France. Ah, d'accord. Mais pas des parents qui parlaient en français? Mon père en anglais, ma mère en français. Oui. Vous me dites les éléphants. Allez, on dit les éléphants. On s'arrête là-dessus. Oui. Allez, on s'arrête sur les éléphants et on passe à la cinquième question. De quel pays, Marie de Médicis, a-t-elle été la reine? A-t-elle été reine de France, d'Italie, d'Espagne, du Royaume-Uni ou de la Belgique? Alors, ce n'est pas le Royaume-Uni, il me semble. Non. La Belgique non plus. En France, c'était Catherine de Médicis. Et il y a une villa Médicis en Italie, donc je dirais l'Italie. Belle déduction. J'ai le plaisir de vous informer que votre questionnaire est ainsi terminé. Bravo. Jetons un petit coup d'œil. Ça n'a que l'un. On n'est pas loin du bonheur. Deux bonnes réponses de plus et ce sera 150 000 euros, une de plus et vous reviendrez pour une troisième aventure. Et puis sinon, on se quittera bons amis, Maya. Tout à fait. Maya, à la question. Quels animaux ne sont pas cités dans la chanson Vive le douanier Rousseau? Il y avait les singes, les éléphants, les crocodiles, les poissons, les perroquets. Vous avez opté pour les éléphants. La bonne réponse était... Les éléphants. Vous avez gagné 2 000 euros. Vous êtes prête à revenir une troisième fois si la dernière réponse n'est pas la bonne. Je vais prévenir Bernadette. Vous faites quoi? Vous faites quoi avec 150 000 euros? Là, je n'y ai pas pensé mais on achète une maison alors ça aidera peut-être un petit peu pour les frais. Vous êtes en train d'investir dans une maison? Tout à fait, oui. Bernadette le sait? Oui. Ah bon, ça va. Très bien. 150 000 euros. J'aimerais bien. Il faut pour cela que la dernière réponse soit, comme dirait ma collègue de travail Laurence Boccolini. Correct. Correct! Correct! Vous venez d'avoir peur. Bonsoir. À la question. De quel pays Marie de Médicis a-t-elle été la reine? Vous pouvez choisir entre la France, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Belgique. Sachez qu'elle a été femme d'Henri IV. et mère de Louis XIII. Tant pis. Ce qui veut donc quelque part dire qu'elle a été reine de France. Alors, pour expliquer juste un tout petit point d'histoire pour vous, belle-enfant, vous n'avez pas tout à fait le temps. Il y a eu Catherine de Médicis qui a été la femme d'Henri II, mais reine de France aussi, un peu avant. Voilà. Donc, les deux ont été reines de France. On est repartis pour une troisième aventure. Allez. Vous venez d'assister à Crésus, l'émission qui devait rendre riche comme Crésus, la jolie Maya. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée. Salut à tous. Ciao, bye-bye. Les enfants, laissez la porte fermée. Ciao, bisous. Mes amis, ah, mes amis, c'est formidable. Maya est revenue. Maya reviendra après une des Bernadette, surtout. Allez, à bientôt. Oh, qui a mis ça ici ? Mike, bien ici. Sous-titrage Société Radio-Canada